C'est loin de Paris et des feux de la rampe que nous avons retrouvé Stéphanie huit ans après. La jeune femme n'avait que 22 ans à l'époque où nous l'avions rencontré. Elle qui rêvait de show business et de cinéma est revenu s'installer à l'an picardie sa ville natale elle travaille aujourd'hui dans la décoration florale oui merci ah oui 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 c'est pas juste vendre des fleurs ceci mélange des couleurs des formes mettre en valeur une table réception oui comme faire un tableau c'est pareil Stéphanie a mis des mois avant d'accepter de témoigner devant notre caméra aujourd'hui elle vit seule et il ne lui reste presque plus aucun souvenir de cette époque pas si lointaine où elle était prête à tout pour réussir alors c'est des photos que j'ai fait juste après le reportage il y a huit ans parce que bon je me suis dit aussi pourquoi pas dans le menkina quelques clichés mais malheureusement non j'ai pas ça n'a pas marché non plus il y a huit ans stéphanie consulté depuis plusieurs mois un numérologue c'est didier selizé qui lui avait mis en tête de se lancer dans la chanson et le mankina donc quoi de neuf sur ses conseils elle avait même quitté son travail j'ai le sentiment d'être un petit peu à l'origine de tout ça à le croire c'était sans risque tout était écrit dans sa date de naissance elle allait devenir une star et stéphanie croyait dur comme fer je puisse rester positive pas de cadeaux c'est la vérité en numérologie bon on donne pas vraiment c'est pas des prédictions c'est plutôt des prévisions donc la numérologie dit destin populaire destin artistique je suis sûr de mon coup avec toi je sais depuis le départ que je tiens je tiens devant moi une vedette comme une star je suis sûr de mon coup moi je ne doute pas du tout une seconde stéphanie ne revoit plus son numérologue pas parce qu'elle s'est fâchée avec lui elle ne lui en veut même pas je remercie le numérologue quelque part bon même ce qu'il m'avait dit c'est pas passé tout à fait pareil quelque part bon ça m'a permis de trouver un travail en laquelle je puisse ne pas nuire vous arrivez en vivre là tout ça actuellement non je suis en recherche d'un emploi c'est pas la vie que vous aviez imaginé non du tout non 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 je me voyais populaire qu'on avait dit didier celysée mais bon ça c'est un mauvais je me suis pris une claque quand même mais bon pour réussir stéphanie était pourtant prête à tous les sacrifices souffrir pour être belle stéphanie connaît pour accomplir son destin tout du moins celui que lui a découvert son numérologue elle a dû subir quelques transformations physiques parfois lourdes et toujours à l'initiative de son nouveau mentor j'ai perdu 7 kg donc beaucoup de sport beaucoup beaucoup de sport intensif plus selon la poitrine j'ai mis des prothèses mammaire pour avoir une poitrine qui allait avec mon corps j'ai dû faire un prêt justement pour ça donc c'était quand même un choix c'est difficile c'est bon ça représente quand même un certain but j'ai fait ça quoi pas besoin d'avoir une poitrine surtout qu'en plus il n'y a pas eu grande transformation j'ai eu quelque chose de léger genre très bien plus loin passé naïf quelque part c'était un peu bête je trouve je me revois je me dis comment j'ai pu arriver là quoi à l'époque nous avions été les témoins d'une scène à peine croyable je sens ça se voit que si les choses ne vont pas vite et ben en fait le destin va t'échapper et qu'est ce que je vais faire si le destin t'échappe tu t'auras un destin ordinaire que tu vas retourner mais non comme des millions de salariés tu vas avoir une profession non c'est pas possible qui m'a promis un destin c'est une course contre l'amour je veux pas entendre ça que je veux pas une vie comme tout le monde je veux dire me lever le matin aller travailler rentrer faire à manger à mon mari stéphanie était complètement sous la coupe de son numérologue si le rêve s'écroule quoi elle est capable de s'auto détruire et je me vois pas autre chose parce que non c'est ça ou rien mais monsieur c'est quand même une bonne responsabilité je connais bien Stéphanie c'est 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 pas je la connais très très bien et donc oui mais là on parle quand même de de suicide si ça se réalise pas c'est quand même moi j'assume toutes mes responsabilités elle est quand même lourde elle est lourde elle est lourde mais mais il n'y a pas de raison stéphanie réussira dans le domaine artistique vous avez vous avez pensé non non bon des moments de cafards oui j'ai des coups de blues et de là me suicider non j'ai appris des choses j'ai fait des formations travailler aussi beaucoup me lever le matin comme tout le monde est ce que tu voulais oui ce que je voulais pas et puis enfin tout compte fait voilà on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie aujourd'hui didier selyset ne joue plus les madame irma il vit toujours à paris il est écrivain compte d'auteur il a refusé de répondre à nos questions huit ans après le plus surprenant dans tout ça c'est qu'il n'a pas réussi à écœurer stéphanie de la numérologie elle est même devenue omniprésente dans sa vie une petite boutique de souvenirs médiévaux et ésotériques où stéphanie a ses habitudes martin la propriétaire de la boutique est un peu devenu une amie alors 1954 alors faut aimer les matins pour aimer les calculs 4 le 2 donc 19 1 et après avec l'homme en général côté masculin peut-être pour ça que j'ai raté ma vie sentimentale d'ailleurs d'une certaine manière stéphanie maintenant et vous qui fait numérologue numérologue oui amateur je donne des conseils à des gens je connais ou à des amis oui depuis le reportage oui j'ai étudié ça va faire bientôt huit ans j'ai étudié la numérologie ça vous a pas dégoûté de la numérologie non non parce qu'il avait pas il n'avait pas tout à fait tort c'est juste que bon il a peut-être un peu exagéré les choses non tout correspond j'aurais j'aurais pas pensé qu'on pouvait à ce point analyser par les chiffres même aller dans les choses un peu caché oui voilà oui ah oui là oui là je suis vraiment stupéfaite 28 ah oui en plus vous êtes en année une martin a de la chance elle a tiré le bon numéro donc là c'est le sigle de la moisson donc c'est le sigle de la récolte et vous récoltez sur le chiffre du 19 ça c'est excellent bonne récolte oui bonne récolte ah oui ben 19 oui peut-être avec des rentrées d'argent pas spécialement tout de suite pour l'avenir stéphanie reste prudente par expérience peut-être alors je vous ai dit vous rentrez là cette année en cycle 19 là le petit chien derrière vous avec le chiffre 19 la même couleur vous êtes habillé et des 19 stéphanie envoie partout pour elle ça ne peut pas être le fruit du hasard il y en a qu'un et celui ci enfin elle rentre en cycle 19 martin cette année en plus vous voulez qu'on vous dise quoi d'autre c'est particulier oui bah oui les chiffres n'ont pas quitté stéphanie et à son tour elle envisage de devenir numérologue professionnel à l'occasion du reportage il y a huit ans nous avions également fait la rencontre d'un drôle de numéro des fanas d'un yoga plutôt agité ils sont venus pour lui le maître yogi akal un professeur singulier son gagne-pain le yoga numérologique un calcul rudimentaire à la portée d'un enfant de 7 ans c'est la formule de votre destinée par exemple vous êtes né le 6 octobre 1973 additionnant tous ces nombres 6 plus 10 plus 19 plus 73 égale 108 que l'on réduit 1 plus 0 plus 8 égale 9 le compte est bon vous êtes un 9 à chaque chiffre un profil à chaque chiffre votre mission à accomplir sur cette terre yogi akal passe donc ses week-ends à arpenter la planète pour donner quelques clés de compréhension aux novices date de naissance et question vite je me demande si ma vie va être plus paisible ou plus tourmentée quand tu es né tu avais le choix soit d'être une célèbre star de cinéma soit une femme normale tu as choisi d'être les deux tu as choisi d'être une femme normale avec la vie d'une star de cinéma mais sans l'argent sans la gloire et sans tous les hommes suivante tout le monde est maintenant invité à rejoindre l'école du maître au canada ou sur internet pour passer le diplôme de numérologie compter plusieurs milliers d'euros depuis toutes ces années le yogi akal s'est installé définitivement à toronto canada le yoga numérologique est toujours son gagne-pain yogi akal n'a pas changé ou presque comme vous le voyez ma barbe est un peu plus grisonnante j'ai 9 ans de plus ça c'est un gros changement la numérologie est beaucoup plus excitante aujourd'hui ça touche beaucoup plus de gens qu'avant et mon travail sur la numérologie est plus profond et riche et vous vous êtes plus riche nous sommes tous riches intérieurement quand j'étais gamin j'avais l'habitude de regarder les plaques d'immatriculation des voitures et je calculais mentalement pourquoi je pense que c'est ce qui m'a donné la passion de la numérologie je suis toujours en train de calculer c'est comme pour cette plaque devant je regarde les chiffres et je calcule le nombre principal celui qui guide toute votre vie et vous faites toujours ça aujourd'hui je dois admettre que je le fais toujours ce soir yogi akal anime une séance un peu spécial trouver le grand amour grâce au nombre le yogi adore compter calculé là c'est le nombre de participants ce soir il n'a pas fait le plein mais à 30 dollars par personne la conférence lui rapport tout de même 600 dollars ce soir nous allons nous amuser je vais vous demander de me poser une question vous concernant concernant l'amour votre vie sentimentale ou la vie en général si vous le désirez mais surtout interrogez moi à propos de l'amour sa formule mathématique est toujours la même une question une date de naissance une addition pas très savante et la réponse du maître jaillit devant un auditoire fasciné allez-y posez votre question cette jeune femme par exemple elle se pose beaucoup de questions sur son couple si ce que vous recherchez dans une relation de couple c'est la beauté acheter une statue si vous avez juste envie de sexe regarder un film si vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés prenez un chat camélia elle a une vie amoureuse un peu tourmentée en ce moment la réponse du yogi va être quelque peu sommaire ce dont vous avez besoin c'est de méditer tout simplement votre thème numérologique revient toujours au même nombre celui de la méditation vous avez un grand coeur mais sans concentration ça ne fera que vous blesser c'est mon conseil de yogi merci à tous d'être venus ce soir les réponses sont un savant mélange de bon sens et de banalité jamais de paroles qui fâchent une sorte de méthode coué new edge il ne m'a pas dit grand chose j'aurais aimé parler un peu plus avec lui la réponse qu'il m'a fait était la plus courte de tout le groupe il m'a accordé à peine 20 secondes je crois qu'il me faudra revenir à une autre séance pour moi c'est un maître il comprend les signes il sait les déchiffrer je n'ai pas son savoir si moi je peux apprendre son savoir je dis oui lors de notre premier reportage ses conférences étaient la principale activité de yogi akal aujourd'hui il a trouvé un moyen beaucoup plus confortable et lucratif de diffuser la bonne parole numérologique quatre heures et demie du matin le yogi est en pleine séance de méditation l'heure surtout de se connecter sur internet bon allons-y plus besoin de se déplacer pour parler à ses adeptes maintenant il a le téléphone avec webcam pour donner ses consultations c'est peut-être gratuit pour lui mais pas pour ses disciples qui doivent débourser dans les 200 euros pour 20 séances et en plus il faut se plier aux horaires du yogi c'est une heure très particulière pour la méditation dans le yoga classique on appelle ça la sadhana la discipline spirituelle cette heure correspond au moment où l'angle du soleil est à 60 degrés la conscience est ouverte à son maximum le subconscient et le coeur le sont également c'est vraiment l'heure idéale pour la méditation quelle est votre question cet américain a réveillé toute la famille pour écouter yogi akal même son fils de cinq ans quelle est sa date de naissance tu es non seulement un bon garçon mais tu es aussi très fort tu as un esprit un corps une âme et un pouvoir qui sont si fort et si juste que tu sais ce qui est bon tout le temps ça commence jeune la numérologie dites moi la numérologie peut même commencer quand on est bébé tout le monde a besoin de connaître son chemin de vie pas un mot sur le nombre de ses abonnés et l'argent que toutes ces différentes activités lui rapportent seule information que yogi akal a bien voulu nous donner ses visioconsultations sur internet représentent désormais 70% de ses revenus il vit plutôt bien dans ce joli appartement situé au 35e étage d'un building mon carburant c'est l'eau pétillante ne se sent il pas un peu comme un gourou avec tous ces gens qui lui confient leurs doutes leurs problèmes leurs destins quand on lui pose la question yogi akal a encore une réponse toute faite je pense que tout cela est vraiment ridicule ne le prenez pas mal mais je pense que c'est stupide nous sommes au 21e siècle nous avons accès à tout personne ne me suit personne n'est le disciple de personne nous vivons un point crucial de notre époque c'est la liberté et la liberté ne peut venir que par la discipline et le contrôle de soi ça ne vient pas en suivant aveuglément quelqu'un et vous êtes devenu riche vous voulez dire matériellement oui vous me demandez si j'ai beaucoup d'argent je ne m'en sors pas trop mal j'ai plutôt bien organisé ma vie donc je n'ai pas à me plaindre durant toutes ces années la numérologie n'a eu de cesse de gagner des parts de marché aujourd'hui elle a même réussi à pénétrer le milieu de l'entreprise une question préoccupe grand astro numérologue experte vous répond dans l'avis des chiffres de rani le grand n'a ni le look de la voyante ni de la spécialiste boursière pourtant elle distille ses conseils en économie sur fond de numérologie dans une émission de radio diffusée en haute sa voix gilbert bonjour merci de nous avoir appelé nous avoir fait confiance alors attention depuis le mois de novembre vous pourriez avoir été sollicité pour une participation une collaboration ou une forme d'association pour 2011 est ce que vous avez ça déjà dans vos cartons 30 ans que granny répondait aux sempiternelles questions sur le retour de l'être aimé et le divorce elle en a eu un peu marre de tout ça alors aujourd'hui granny jongle avec les chiffres le cac 40 les fusions et acquisitions le 11 5 en numérologie c'est les amis les relations on les remet en place en 2011 on les boost en 2012 vous prédisez l'avenir non pas du tout oulala je n'aime pas cette expression ça c'est madame herba son turban brillant ça je souhaite empaillée sur le comptoir et sa boule de cristal vous avez vérifié rien granny travaillant en haute sa voie mais elle habite de l'autre côté de la frontière en suisse là où tout est affaire de chiffres sa maison lui sert de bureau et son mari d'homme à tout faire et là vous rentrez dans le bureau qui mixte c'est mon bureau et celui de mon époux et secrétaire et collaborateur et bras droit c'est lui qui s'occupe de tout vous êtes rencontré vos chiffres était bon vous l'avez sélectionné comme ça non je sais pas sélectionner comme ça c'est une histoire d'amour aussi enfin faut croire que les chiffres étaient bons plusieurs décennies ensemble c'est normal 16 depuis quelques années des entreprises font appel à ses services quand il faut embaucher elle lui envoie des cv charge à granny de trouver le candidat idéal en fonction du thème numérologique au bout du fil le patron d'une société d'une centaine d'employés bonjour c'est granny vous allez bien alors vous ferez quand même attention vous sortirez pas des années qu'il consulte granny il a accepté de nous parler par téléphone sous couvert d'anonymat c'est vrai que je consultais granny à chaque fois que j'embauchais quelqu'un et si vous voulez il y a des gens qui utilisent la technologie moi j'utilisais la technologie pour conforter ou confirmer certains points de la personne c'est avéré dans le temps qu'elle a eu raison aujourd'hui je suis à la tête d'une centaine de personnes et objectif de passer à 200 c'est une aide pour mettre les gens sur la bonne route le patron qui cherche l'employé qui correspond à son idéal qui va s'intégrer dans un groupe la personne qui cherche un job qui va être dans une entreprise qui correspond au profil qu'on attend de lui tout le monde est gagnant c'est surtout elle qui est gagnante à 200 euros le thème numérologique s'il ya 40 candidats pour un poste l'entreprise lui verse 8000 euros est cela une pratique courante et quels sont les pdg pour qui granny travail je peux pas me permettre de dire j'ai consulté un tel ou une telle beaucoup dans les milieux du cinéma du showbiz également aussi dans les industriels des gens qui ont leurs industries en france en suisse en allemagne aux états unis et qui habitent ici ici c'est qui vous consulte à l'entendre il serait des dizaines mais un seul a accepté de se laisser filmer avec granny un pâtissier chocolatier traiteur à la tête de quatre établissements et de 60 employés au bord du lac léman une enseigne réputée dans la haute société suisse très bien pour les dernières dégustations la vincent a pour projet d'acheter une nouvelle boutique mais où investir et quand doit-il faire affaire qu'est ce qu'on est bien granny connaît son thème numérologique par coeur au bout de dix ans et là toujours un avis sur tout est ce que vous êtes en train de signer ou est-ce que vous avez besoin de d'accord attendez que le printemps passe regardez bientôt vos dossiers mais pour moi la rentrée de l'été vous signez quelque chose bon ben voilà quoi vous basez sur quoi pour dire ça sur quel chiffre son thème numérologique l'année en cours et les deux ans qui viennent convaincant par une adresse hypothétique dans un projet c'est la première chose que je regarde le numéro le lieu si l'adresse ne me plaît pas je laisserai jamais s'embarquer moi je considère que granny vulgairement parlant c'est un outil supplémentaire d'information c'est clair que je garde mon juge arbitre je veux dire la responsabilité de mes engagements mais de toute façon ce sont les chiffres comptables qui donne la vérité il ya des choses qui sont possibles des choses qui sont impossibles pour se faire financer on va quand même face aux banques donc on arrive avec des dossiers sérieux on arrive pas en réglant en disant la numérologue m'a dit que non non restons raisonnables à leur place jusqu'à aujourd'hui personne ne savait que vincent faisait appel à une numérologue pour investir si vincent a décidé de faire son coming out divinatoire c'est aussi parce que la numérologie c'est beaucoup banaliser sur internet les sites de voyants se sont multipliés la voyance arrive en troisième position juste derrière le porno et les rencontres amoureuses astrologie tarot marseillais consultation en direct tous ont intégré la numérologie des clients sont prêts à payer des fortunes pour connaître l'avenir que leur réserve les chiffres et certains ont failli tout perdre c'est le cas de cette femme que nous appellerons sylvie tout a commencé l'année dernière à la suite d'une déception amoureuse comme souvent les sites internet la mettre en relation avec des numérologues voyants elle donne son numéro de carte bleue le reste se passe entièrement par téléphone ça facilite on est tranquille on n'a pas besoin de se déplacer il n'y a pas le voir entrer chez une voyante qui peut toujours être gênant vous donnez votre numéro de carte et après vous voilà vous avez 10 minutes 20 minutes 30 minutes 60 minutes voilà 10 minutes c'est 20 euros moi c'était plutôt à coup de 60 minutes sylvie a consulté sur trois sites différents d'abord des 10 heures de bonne aventure puis des numérologues et enfin des tarologues elle y a laissé toutes ses économies en sept mois qui sont extrêmement fort pour vous garder très longtemps 27000 euros quand on consulte ce genre de site c'est qu'on va mal forcément vous nous faites bouffer je suis rentré dans un système de manipulation et d'abus de faiblesse ces gens ils ont rien à faire de votre état d'âme de détresse de votre de votre mal-être la seule chose qui les intéresse c'est votre carte bleue point sur l'un de ses sites de voyance sylvie y a perdu près de dix mille euros nous décidons donc d'aller les voir prétextant un reportage sur le boom de ces sites internet anne testu est responsable de la communication c'est elle qui va nous faire la visite première surprise ce serait bien de le refaire toi par exemple par rapport il n'y a aucun numérologue uniquement des informaticiens dont le boulot consiste à faire les pages web les plus attractives possibles ça c'est très très bien dit donc ça fait feu d'artifice un peu c'est super c'est super ça nous avons la gestion de tous les contenus astrologiques pour aussi bien de contenus qui partent à la télé sur le web ou en presse écrite au sous-sol c'est le centre névralgique du système bonjour vous tous toujours pas de voyant mais des jeunes commerciaux chargés de décrocher les bons numéros ceux des cartes bleues les voyants numérologues travaillent en fait de chez eux et ils sont payés à la minute plus il passe du temps avec les clients plus ils gagnent de l'argent mais d'après un testu il y aurait des garde-fous pour ne pas dépenser trop on a une démarche qui est extrêmement rigoureuse et qualitative donc nous faisons en sorte que les gens les gens qui sont un peu faibles ou un peu fragiles ne surconsomment pas donc nous avons des alertes tous les 500 euros nous les alertons en disant donc attention ils nous faisons un nous bloquons à 1500 euros les cas de gens qui laissent je suis je suis très étonné c'est genre on regardera ça de près mais je suis excessivement étonné là dessus parce que à 1500 à 1000 euros 1500 euros déjà nous nous bloquons les comptes donc c'est pour ça que c'est ça me paraissent extra extraordinairement abricade orantesque le compte de sylvie n'a pourtant jamais été bloqué en épluchant ses factures nous avons découvert pourquoi sylvie ne dépensait en effet jamais plus de 1500 euros par mois en sept mois elle a donc pu perdre 9700 euros et le site de voyance n'y trouvait rien d'anormal le plus fort c'est qu'aujourd'hui encore son compte est toujours actif oui n'ont pas supprimé mon compte prof que franchement il s'en tape vous dit que vous avez dépensé tant par mois et c'est mais pour moi à la limite les chiffres c'était c'était devenu abstrait je pense que c'est la même chose pour quelqu'un qui va jouer au loto qui va jouer au tiercé qui va faire et qui va être non stop sur les champs de course ou tout simplement au casino il y a un moment je pense qu'on sait qu'on est dans le rouge mais mais on n'y arrive plus on a dépassé on se rend plus compte voilà on a c'est dramatique sylvie est loin d'être un cas isolé une association s'occupe de recenser les victimes des arts divinatoires ces dernières années le nombre de plaintes s'accumulent dans le minuscule bureau de youssef sissaoui le plus gros dossier justement concernant un deux trois quatre cinq dans la même journée la personne a passé plus de 350 euros c'est des scroqueries c'est la manipulation vraiment à grande échelle c'est inadmissible le consommateur a besoin d'une protection du poids des pouvoirs publics c'est très important il ya des personnes âgées qui se font avoir des personnes malades des gens qui sont au chômage des femmes seules des femmes abandonnées des hommes abandonnés aussi mais des gens qui sont aussi malades dans une situation de désespoir donc ils font appel ils tendent la main vers leur semblable pour les aider mais finalement l'autre leur prend la main et le port et surtout le portefeuille sylvie ne sait pas encore si elle portera l'affaire devant la justice après notre passage le site de voyance numérologie lui a envoyé une lettre dans laquelle elle décline toute responsabilité il ne serait qu'un intermédiaire technique mais il veut bien demander aux voyants consulter s'ils sont prêts à faire un petit geste commercial du côté du site en revanche pas de ristourne possible alors qu'il touche plus de la moitié des sommes facturées les affaires n'ont jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui ce site de voyance et de numérologie devrait dépasser les huit millions d'euros de chiffre d'affaires cette année en numérologie le 8 symbolise l'autorité les succès matériels l'argent pour le coup c'est plutôt bien vu 1 1